Donc on est à Pauze pour les championnats de France d'escalade de blocs jeunes qu'on accueille pour la deuxième année donc à la fois le comité régional de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade de Haute-Normandie et le club Escaladeur. On est situé dans le département de l'Eure, donc c'est une terre d'escalade puisqu'on a quand même pas mal de falaises sur les coteaux crayeux du bord de Seine. Ces championnats de France s'adressent aux jeunes donc on est sur des catégories minimes KD et junior donc entre 12 ans et 18 ans. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Pauze pour ces championnats de France jeunes d'escalade de blocs. Merci à tous d'avoir fait le déplacement, il est encore un petit peu tôt. Le circuit de qualification s'est plutôt très bien passé dans l'ensemble. Notre mission c'était de proposer le maximum de blocs variés de niveaux différents pour toutes les catégories et dans tous les niveaux et je pense que globalement on a bien rempli l'objectif. Après voilà on a nos qualifiés pour demain et on n'a pas trop de surprises dans les résultats des qualifications et on attend d'eux-mêmes pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des finales. Il y a encore tous les styles, vraiment c'est hyper riche, il y a de la gestuelle, les blocs ils sont vraiment, déjà esthétiquement ils sont super, c'est vraiment chouette. Les trois blocs de finales qu'on leur a proposés, on a essayé de donner des profils très différents, des typologies de mouvements très différentes, de telle manière que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Sur le premier bloc j'en suis sortie dernière, je n'étais pas démoralisée mais j'étais énervée pour le bloc d'après. Et dans le troisième bloc je savais que j'avais un essai à ne pas rater et du coup elle s'est passé au deuxième essai alors voilà. Le premier bloc, il n'était pas trop dur, on l'a tous fait je crois. Donc c'est juste une petite impression sur les volumes et c'est pas trop dur. Le troisième était assez long et il y avait un jeté au milieu, il était bien jeté et puis la force c'était avec des surprises et c'était très dur. Y'a essayé, un flippen rings cool... ... Le troisième, je savais qu'il fallait que je garde mon calme, même ce qu'il y avait les deux autres amis. Surtout que c'était un bloc pas trop dans mon style, il fallait pousser sur les bras, de l'équilibre, tout. Et quand je suis arrivée à ce passage en temps de l'équilibre, je me suis dit que je ne pouvais plus tomber, donc je n'ai rien fait, je n'ai pas lâché. Du coup, sur les blocs de finale, on est plutôt sur une ouverture un petit peu plus spectaculaire, on va dire, dans des niveaux de difficulté qui sont quand même assez élevés pour chaque catégorie. Et donc voilà, on a un côté spectacle à accomplir, un côté classement, voilà, il faut bien classer les six premiers et puis que les grimpeurs prennent du plaisir à grimper tous ces blocs-là. Le troisième, il n'y a que moi qui l'ai fait, donc il fallait le faire. C'est hyper content. C'est la première fois et c'est moi-là. qui sont si on a 1945, la plus la très belle. On est tombé croy transition, croyance et on dans les neighboursères. La deuxième, le troisième, quoi, et croyance et les stares Alysa, Téち. Allez, déce, incertain. Allez, croyance au monde, nous, 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 Allez, déceumin ! C'est parti ! C'est hyper difficile, surtout la finale, parce qu'il y avait vachement de pression à cause de Julia qui a sorti tous les blocs à vue. J'ai eu du mal à gérer, donc c'est difficile, mais avec les potes, c'est sympa quand même. Ça fait plaisir, mais je n'ai pas super bien grimpé en soi, mais je me suis vachement donné. On a regardé deux épreuves de sélection à la fois sur ce championnat de France et sur la Coupe de France sélective qui a eu lieu à Bérenne il y a quelques temps. Ce que j'ai pu observer en termes de jeunes, au-delà des individualités qu'on connaît, quelques nouvelles têtes. Mais néanmoins, c'est vrai que sur les trois moyens sélectionnés par catégorie, ce qui est vraiment, me semble-t-il, intéressant, c'est d'une part pour certains une grande polyvalence et pour d'autres quelques atouts qui me semblent pouvoir correspondre aux exigences demandées à l'international. Premier bloc, j'ai lâché quelques runs, mais c'était plutôt mon style et je savais que je pouvais le sortir, donc j'ai compris qu'il est passé. J'étais assez content, mais après, du coup, il fallait bien gérer sur les suivants. Le deuxième bloc, un peu moins mon style, les petites prises, mais du coup, je le fais à vue et ça me met une bonne motivation pour le troisième bloc. Au début, bonne sensation quand même sur l'inversé, mais c'était pas très très serein, je me disais personne l'a fait, du coup, j'étais pas trop sûr. Et à mon dernier essai, la méthode, quoi. Je tombe dans la méthode, du coup, ça passe bien. Et ouais, je suis super heureux, quoi. J'ai regardé un peu pour pouvoir les suivre un peu après à l'échelle au-dessus, sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il y a matière à avoir quelques médailles en vue. C'est bien, c'est bien. Je pense que dans toutes les KT, là, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada